alors je sais pas si vous aimez les bananes mais cette année on va parler bananier bananier parce que je crois que ce que l'on voit en haut du steep ici qui est un petit peu pourprint et bien c'est une fleur une fleur de bananier alors ici on est devant un spécimen de bananier soit x fruits soit himalaya mountain et alors là en général les les fleurs pourpre ce sont des bananiers à fruits comestibles donc des fruits qui qui ont une taille honorable qui peuvent être mangés et ce bananier bah à vrai dire ça peut pas être un moment plus favorable à l'apparition de cette fleur parce que généralement les fleurs apparaissent au milieu de l'été et le problème sous nos latitudes c'est d'avoir suffisamment de temps pour faire fructifier le régime et là je ne pouvais pas espérer mieux on est au début du printemps et le bananier va avoir non seulement le printemps l'été et puis une partie de l'automne pour faire mûrir ses fruits c'est vraiment idéal alors je sais pas si le la fleur est apparu au bout de la trentième fleur feuille pardon bananier a été un petit peu abîmé c'est vrai pendant l'hiver il reste plus beaucoup de végétation de feuilles aptes à fournir de l'énergie un passé quand même la photosynthèse qui nourrit tout ça et j'espère qu'avec les pluies qui forte pluie qu'on a eu au mois de mars on a eu presque de 250 millimètres ici j'espère que ça va pouvoir alimenter cet arbre enfin cet arbre cette plante puisque bon on parle pas d'arbre pour le bananier même si ça peut prendre des dimensions importantes donc là c'est le pied du bananier avec pas mal de rejets tout autour qui prendront la succession et puis ici on a himalaya mountain ou x fruits je sais plus lequel puisque j'ai les deux variétés alors le bananier orinoco a des dimensions bien plus modestes il sort de sa torpeur hivernal pardon et puis bon bah on va laisser grandir là de toute façon je m'attends pas à un régime cette année je pense que vu la dynamique ce sera plutôt l'année prochaine ou voir dans deux ans alors j'ai un orangé navelina qui embaume et les nombreuses abeilles sont en train de le polliniser ça sent super méga bon voilà c'est un monde araignée qui est également en fleurs il va avoir des fruits ainsi tout ça se parvient à nouer alors l'avocatier as est également en fleurs alors à mon avis c'est difficile à dire j'ai l'impression que c'est au stade femelle les étamines sont assez écartés et le pistil et est rigé je pense que c'est plutôt femelle en ce moment bon j'ai à confirmer parce que j'ai pas de loupes et on parle de choses assez microscopiques quand même alors voici des chiremoya de semis à la base c'est des finaux d'alrethée assez joli mesure 2 mètres 2 mètres 50 ils sont en train de perdre leurs feuilles ce qui est habituel au printemps pour les chiremoya puisque ils renouvellent leurs feuilles à cette période là on va voir que celui là qui avait perdu ses feuilles bien plus tôt est en avance les derniers seront les premiers alors je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup le pommier cafre on appelle aussi devialis cafra alors c'est un arbre qui prend des dimensions à l'âge adulte ouais on va dire peut-être 4 5 mètres de haut donc un arbre moyen mais surtout il est très large très étalé et c'est vraiment très joli une fois adulte donc là on voit qu'il fait du des nouvelles feuilles alors je scripte pour voir s'il n'y a pas des petits boutons floraux mais non peut-être pas cette année je sais pas donc ben j'en ai trois c'est dieuic et moi j'en ai goûté sur un arbre qui était à peine plus grand que ça mais probablement greffer je sais pas et j'ai goûté des fruits et c'était assez bon comme un un abricot avec une saveur un petit peu plus exotique et un petit peu plus acidulé alors on dirait que mes deux tamariots celui du bureau et celui du mazé se sont passés le mot puisque ils fleurissent en même temps alors est ce qu'on va voir une fleur voilà ici il ya une fleur j'essaye de faire la mise au point c'est pas évident voilà il n'a pas perdu de son feuillage en hiver donc ça c'est pas mal il mesure environ 40 35 fois 40 cm donc là c'est les loups kouma les loups kouma qui ont poussé presque pendant l'hiver ça les a pas trop ça les a juste ralenti en fait les ananas d'ailleurs les deux ananas sont dans un mauvais état avec pas mal de brûlures causé par le froid et celui là je sais même pas s'il sera là le mois prochain voilà donc voyons quelque chose d'un peu plus réjouissant c'est le manguier donc qui fait surtout de la végétation pour l'instant alors je croyais avoir des boutons floraux et en fait ben non c'est pas des boutons floraux alors peut-être sur la partie austine greffée mais je suis même pas sûr je connais pas assez le manguier pour savoir pour connaître la destination j'ai l'impression que ça va pas faire de panique le floral c'est plutôt des feuilles voilà masse je vous cache pas que je suis déçu parce que j'ai quand même là ouais c'est la troisième fois troisième hiver qui passe et est pas un seul fruit donc là c'est un peu vexant mais bon c'est pas grave on va se nourrir de son superbe feuillage alors carambolier il se remet de l'hiver il faut dire que c'est c'est une période un peu délicate parce qu'on n'a pas eu encore vraiment bien chaud il ya des jeunes pousses quand même qui va s'en remettre c'est voilà c'est des c'est pas les conditions idéales pour pour lui on va faire une vidéo assez courte un dieu au niveau des passifleurs des avocatiers etc bon il n'y a pas grand chose à dire c'est par rapport au mois dernier